Chaudère Lodaclos disait qu'il allait écrire un texte qui résonnerait dans le monde bien après sa disparition. Et je voulais savoir si c'était cette idée de modernité, de montrer cette modernité qui avait guidé votre mise en scène. En fait, cette mise en scène, c'était plutôt basé sur les lectures des jeunes acteurs français. C'est en voyant les acteurs jouer que vous avez eu l'idée ? De faire une mise en scène comme ça et au niveau de Lodaclos, il a eu le réseau. Et c'est évident à mon avis que cette pièce a duré deux ans. Oui, elle est moderne et intemporelle. Est-ce que vous avez eu l'idée aussi d'en faire une pièce entièrement contemporaine, c'est-à-dire avec des costumes entièrement contemporaines ? Est-ce que vous vouliez vraiment qu'il y ait cette... Oui, mais j'avais préféré de faire plutôt comme une répète, de faire un truc moderne. Et quand même, Vadim a déjà fait ça à l'époque et pas mal des autres... Oui, c'est ça. Et justement, je pensais à la version de Vadim. Est-ce que vous avez eu l'idée d'en faire une version cinématographique, pourquoi pas, même si le film de Stephen Freed a un chef-d'oeuvre ? Est-ce que vous-même auriez envie de... Non. Et c'est aussi une pièce et un film sur la manipulation, il y a un livre avant tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant ou davantage de manipulation avec Internet qui pouvait y en avoir en 1782 avec les lettres ? Oui. Mais je crois que cette qualité et cette méthode, cette manière, a toujours existé. Et peut-être... Je ne peux pas dire si c'est plus fort que maintenant ou plus fort que à l'époque. C'est le moyen qui est différent. Parce que quand on écrit, on ne peut pas mal mentir quand même. Oui, et ça, c'était le même. Oui, de même qu'on peut se dissimuler derrière un ordinateur. Et ayant vous-même interprété le rôle de Valmont, j'imagine que vous avez été très exigeant, vous avez participé au casting. Sur le choix de l'acteur, quels étaient vos critères pour choisir l'acteur qui est très différent de vous, qui joue très bien, mais d'une manière très différente ? En fait, je n'ai pas eu les critères fixes, ça veut dire. Ça a beaucoup dépendé de qui est venu, de qui j'ai aperçu. Et moi, j'avais trouvé Yannick, il est énormément inventif, Yannick. Et l'actrice qui... Enfin, moi, j'ai été vraiment époustouflée par l'actrice qui fait Madame de Merteuil, qui a une diction impressionnante, dont on oublie totalement l'âge. Est-ce que vous l'avez découverte ? Comment vous l'avez découverte ? Oui, en fait, tous les trois faisaient leur lecture ensemble. D'accord. Et c'était des lectures très fortes. Et pour terminer, je vais laisser les autres personnes. J'ai un blog sur le cinéma. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets cinématographiques ? Je n'ai pas un projet cinéma. Je crois que vous avez produit le film de Jason Redman. Oui, qui est sorti il y a un mois, puis je monte. Et ça va. Et on va faire son prochain film aussi, qui s'appelle Labor Day. Et on a un autre film en montage qui s'appelle... C'est impossible à traduire en français, mais qui s'appelle The Perks of Being a Wallflower. Et on continue. Et comme acteur, je fais un petit petit rôle dans le... En février, dans le film que mon ami Raoul Ruiz, il était supposé diriger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.